Yo les reufs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Machine Gaming. Petite vidéo assez rapide, faite sur le pouce frérot, pour vous avertir qu'un changement va arriver sur la chaîne. On va faire beaucoup plus d'automobiles, donc de jeux consacrés à l'automobile. Bientôt vous allez le voir arriver du F1 2021. Vous allez le voir, ça a été un peu compliqué pour ma part. Ensuite vous allez voir du Assetto Corsa et du Assetto Corsa Competizione. Évidemment un peu de Forza pour faire plaisir à la famille. Mais après tous ces longs mois de tests avec vous, j'ai bien compris que ma communauté venait en grande partie de ma communauté originelle qui est passionnée automobile. Donc du coup vous vous attendiez et vous vous attendez toujours, et ça sera le cas, à retrouver du contenu automobile dans le gaming. Donc du coup maintenant je vais beaucoup plus me spécialiser là-dessus. Par contre il faudra me laisser quelques chasses. Ah ça c'est obligé, sinon je ne fais rien. Si je n'ai pas la petite chasse du dimanche pour me calmer, c'est fini. Ah moi je ferme ma boutique, tu vois. Non plus sérieusement la famille, donc du coup maintenant à travers mes questions, à travers mes stories sur Insta et même à travers le retour sur vos commentaires. Je pensais à la base que c'était une bonne idée un peu de diversifier les jeux. Mais au final je pense que, que ce soit pour moi et pour vous, on va plus se focaliser un peu sur l'automobile. Donc attendez-vous à une nouvelle série de vidéos qui va arriver. Je ne vais pas vous spoiler, en premier on va avoir la F1. Quelques semaines après on va commencer le A7 au Corsa. Et puis après on va évoluer comme ça. Donc du coup attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus de contenu très récurrent, quasi quotidien aussi sur cette chaîne. en rapport avec le gaming automobile. Et après, ça c'est mon péché mignon, le jour de chasse habituel. Ça limite, vous n'avez pas le choix. Voilà, donc je voulais un peu vous parler de ça la famille. Pour vous faire clair, en fait si vous voulez, les voitures j'en suis entouré tout le temps. Et ma commu le sait, de jouer entre guillemets en plus le soir tranquille à la maison, bah parfois franchement je n'avais pas envie de ça. J'avais envie de tout sauf de ça, tu vois. Ça peut aussi se comprendre, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si, remarque c'est con ce que je dis, parce qu'imaginez un gars qui pratique la pêche, bah il peut jouer à, merde comment il s'appelle ce jeu ? Fiche machin, j'en connais en plus. Comme la chasse par exemple. Mais oui c'est vrai que c'est con ce que je viens de dire. Mais voilà, au moins je sais maintenant que vous aimez ce genre de contenu, c'est ce qu'on va faire. Et j'espère que évidemment ça vous plaira. On est parti sur un truc simple, c'est-à-dire qu'au début j'ai acheté le jeu F1 2021. J'ai commencé à y jouer, j'ai apprécié au début jouer que à la manette. Puis ensuite je me suis dit, vas-y let's go, je vais quand même me prendre un volant. Donc j'ai acheté un T300RS avec le volant, vous savez, qui se démonte avec le volant de la Formule 1. Pas celui, le Thrustmaster avec l'écran, le simple quoi. Et du coup je me suis dit, putain c'est incroyable au volant, au volant pédale, c'est incroyable. Après je suis parti un peu, et ça vous le verrez dans les prochaines semaines, je suis parti sur Assetto Corsa, compétition. Que j'avais joué peut-être une ou deux heures, tu vois, à la manette à l'époque, enfin n'importe quoi. Et là je suis en train de plus en plus de revenir un peu sur mon Discord. Quand je dis de plus en plus, c'est juste que j'avais un gros problème de connexion à la maison. Donc je pouvais même pas me connecter, ça servait à rien, les vocaux y sautaient toutes les 5 minutes. Enfin, à un moment donné c'est plaisant pour personne, donc ça servait à rien de forcer. On n'est pas, voilà. Donc du coup, maintenant que mes problèmes de connexion sont résolus, je peux repartir sur Discord tranquillement pour aller discuter un peu avec ma communauté. J'ai une grosse, vous le verrez dans la description si vous allez sur mon Discord, j'ai une grosse communauté Assetto Corsa qui va faire par exemple des runs la nuit. Et aussi, parce qu'ils ont des Assetto Corsa qui sont modés, pas avec les circuits d'origine, etc. Et aussi des rassos virtuels, etc. Et de plus en plus, on va faire du contenu là-dessus. Maintenant que j'ai récupéré mon volant, maintenant que j'ai ça, c'est ça. Parce que le volant que j'avais avant, je l'ai offert à Ali. Ali, vous le savez, c'est mon frangin et il fait aussi partie du Discord et de la famille. Et en fait, Ali, c'était quelqu'un qui cognait Assetto Corsa. Donc je lui ai dit, écoute-moi frérot, je n'arrive pas à accrocher parce que je ne me suis pas assez entraîné à l'époque et je n'étais pas dans ce mood-là. Et donc du coup, je lui ai filé mon volant. Maintenant, je suis dans le mood, je me suis rentraîné. Je m'entraîne tous les soirs depuis maintenant une semaine et demie à Assetto Corsa Compétition. Alors j'ai un score de merde, je pense que le circuit de Spa, je le fais en 2,27 je crois. Le record est à 2,18 ou 2,16. Donc c'est un monde entre moi et voilà. Mais je ne suis pas du tout pilote. Voilà, c'est juste un truc que je fais pour reprendre un peu comme ça plus mes marques sur le truc. Donc du coup, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup plus de contenu de ce genre-là. Et puis voilà, sinon, quoi de beau ? Tu n'avais pas le droit là. Là, on n'est même pas sur la chaîne principale, mais sur la chaîne gaming frérot. Salut. Qu'est-ce que tu penses du game ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues ? Tu fais quoi toi ? Moi, en fait, je suis plus sur des sites, tu sais, pour adultes. Non, je rigole. Je joue, ça m'arrive. Comment tu fais pour supporter cette personne à longueur de journée ? On s'habitue avec le temps. Parce qu'Océane, on a un humour qui est très compliqué, Alex et moi. C'est Océane qui est pire que nous quand même. Oui, elle cache bien son jeu, frérot. C'est Océane qui nous a formés à tous au niveau de l'humour étrange. Mais ouais, donc... Ah, d'ailleurs, on peut montrer la couleur ou pas ? Ah, Alex, on a le droit parce que j'ai filmé la boulevard. Oui, voilà, très bien. Non, non, sans aucun souci. Et celle-là passera sur ma chaîne principale à un moment donné. Quand elle sera terminée. Quand elle sera terminée, ouais. Ce qui devrait arriver ainsi, ça mentionne. Oui, puis on a discuté avec le Proprio, qui a aussi une autre voiture qui est sympa. Une S1 Apt. Apt. Incroyable. Les jantes sont sympas. Les jantes sont sympas, ouais. Bon, c'est pas trop dur, ça ? Non, ça va. Le pare-choc, il fait 100 mètres. Le pare-choc, c'est un appartement. Le pare-choc, c'est une maison, frère, de cette caisse. Il y a la véranda, la terrasse, il y a tout le monde, tout le barbecue. Je te jure. Mais elle est belle, comme ça. Elle est superbe. Elle va vraiment bien rendre. Il y aura des petites touches qui vont venir renforcer la couleur des étriers. On va jouer un petit peu là-dessus. Puis on va lui personnaliser un peu tout en discrétion, tout en finesse. Oui, là-dessus, il faut être discret et fin. C'est ça. Ça, c'est clair. Ok. Bon, au moins comme ça, quand vous la verrez sur ma chaîne principale, vous pourrez dire que vous l'avez vu déjà en avant-première. sur la chaîne gaming, donc ça fera évidemment plaisir aux gens. Donc, je vous disais, voilà, on va partir là-dessus. Là, on est à peu près à 5 rushs sur la Formule 1. Et puis, sur Assetto, je dois en avoir d'avance une petite dizaine, notamment beaucoup d'entraînement. Ah oui, putain, Alex, je suis con, mais tu as tourné sur Spa, toi ? Oui. Mais genre à fond ou ? À fond, enfin, à fond, dans les limites de mes capacités. Oui. Tu as tourné avec quoi là-bas ? La GTA. D'accord. J'ai tourné avec la GTA. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce circuit frérot ? Il est ultra technique. Oui. Il n'y a pas, en fait, au niveau du temps, sur Spa, très souvent, c'est un peu comme l'honneur. Il y a un côté où il pleut, un côté où il fait beau. D'accord. Il faut faire attention au changement d'adhérence. D'accord. Il faut vraiment jouer sur tes températures. Et les réglages sont super importants. Et Spa, c'est un circuit qui va vraiment solliciter le véhicule de ton point de vue. Oui, bien sûr. Il faut que tu aies de la puissance pour relancer parce que tu as des grandes lignes. Oui. Il faut que tu aies de la grosse relance pour les sorties de virage. Il faut que tu aies du frein. Il faut que la voiture soit endurante. Tout est sollicité. Vraiment tout. Le freinage, les transmissions, tes pneus, ils ont à être bien accrochés parce que tu as des vrais décrochés. Bien sûr. Il est magique. C'est un très, très bon circuit, il paraît. Pour moi, c'est un des plus beaux. C'est un des plus beaux. Bon, je n'ai pas tout fait. Qu'est-ce que tu as fait comme circuit, Loulou ? J'ai fait Spa, J'ai fait Le Mans, Dijon, Manicourt, Le Nurb, évidemment, c'est un peu un pèlerinage quelque part. Je rêve de faire le Castelet. D'accord. Et ça devrait se faire bientôt. C'est déjà bien. Et de tout cela, ton préféré, c'est Spa, tu penses ? Oui, c'est ça. Sans aucun doute. J'adore Manicourt. Il est vraiment bien. Oui. Le Mans, c'est celui où j'ai fait mes premières armes. Mais ça reste un circuit sentimental quand même. C'est une légende, le Mans. C'est une légende. Bien sûr. Comme Océane. C'est fouet. Un peu comme Océane, de liker Mildred. Je vais vous faire un t-shirt. Tante Mildred. Un suite. C'est ça. Un suite Mildred. Tu as déjà fait du circuit Mildred ? J'ai fait les écuyers Follambret. Follambret, il est bien. J'y suis allé contre mon gré. Pour toutes les... Mais c'est ça, je le connais bien, Follambret. Il y a nos clios là-bas. Ah oui. Ça, tu n'as pas peur de te mettre dans le bac. C'est fou. C'est pas mal Follambret. Ah oui, c'est énorme. Follambret, j'ai de la chance d'y aller, je pense, deux ou trois fois par an. C'est pas vrai. Et oui, à un moment donné, ça finit par rentrer. Et tu le connais bien, ce circuit. C'est ça. Très petit, très technique. C'est ça. Et avec une putain de ligne droite à la fin qui est incroyable. Avec un freinage. Avec un freinage de chacal. C'est pas mal du tout. Il y a la Ferté Gaucher qui est pas mal aussi. Aussi, oui. Ah, moi, je préfère le Follambret. C'est pas la même. LFG est différent. T'as plus de freinage. Et les écuyers aussi. Les écuyers, c'est celui que je maîtrise vraiment le moins. C'est vrai ? J'ai fait trois circuits dans ma vie. Follambret, les écuyers, LFG. Avec TCF. Moi, j'aimerais bien aller à Spa un jour. Spa ? Oui. Réellement, il est fou. Tourner en 488 Evo. Alors là, il va. Là, ça serait ouf. Par contre, fais attention. Oui. Fais attention parce qu'il y a des... Enfin, ça va vite. Et tu te l'entends en 2 secondes. Tu la vois pas arriver. Réellement, tu la vois pas arriver. C'est très dur. Tout, tout, quasiment toutes les courbes, il y a un risque. Il y a un risque. Il y a toujours un risque quand tu pousses à la limite. Enfin, à ta limite, en tout cas. Oui. Mais H, c'est toujours différent. Si tu te places pas correctement, à chaque fois, tu décrois. Ouais, le rédition, il est ouf. Enfin, il y en a... Au rouge ! Ouais, au rouge, il est ouf aussi. Non, vraiment, tout est fou. Tout est fou. C'est un... Arrête, tu me donnes envie. Ah là là ! Arrête, arrête, arrête. Tu me redonnes envie. Je vous laisse travailler. La famille, je vous laisse passer votre journée. Et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas, cloche, force. C'est bon. Bisous.